hello hello c'est créabilou j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui comme vous verrez dans le titre pour une vidéo tag parce que j'ai été tagué par natacha de la chaîne que je me trompe pas natacha c'est bricole et c'est bidouille j'ai toujours tendance à inverser je sais pas pourquoi donc c'est natacha c'est bricole et c'est bidouille donc c'est une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui fait son petit bout de chemin j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce qu'elle est un peu comme moi enfin elle est un peu comme ça c'est à dire qu'elle tâtonne un peu elle débute un petit peu dans le scrap elle a pas toutes les maîtrises et un peu comme moi et donc voilà c'est c'est une personne simple je trouve et que j'aime bien voilà donc j'ai été tagué par elle et je l'en remercie voilà donc mon premier tag je vous mettrai par ici la premier tag que j'ai eu c'était il y a environ un an d'ailleurs qui a été qui m'a été tagué par christelle de la chaîne eternity pour toujours et et donc c'était si j'étais pareil fallait répondre à plus de questions mais voilà donc ça je remettrai dans un lien là haut pour que ceux qui ne connaissent pas trop veuille aller voir comment j'ai déjà répondu à cette question là à ce moment là en tout cas voilà donc là c'est le tag c'est six questions et il faut répondre par quatre réponses à chaque fois donc j'ai répondu à toutes sauf une je vous expliquerai pourquoi donc voilà oui je sais je n'ai pas joué le jeu en entier mais j'espère que vous m'en voudrez pas et je vous expliquerai pourquoi voilà donc donc c'est mon deuxième tag comme je disais et donc ben sans plus tarder je vais essayer de répondre à ces questions là donc j'ai noté les questions sur mon cahier youtube pour oublier et donc j'ai répondu le plus sincèrement possible de tourner vous savez le même j'ai répondu sincèrement tout simplement et puis et puis voilà donc voilà donc la première question c'est quatre métiers que vous auriez voulu faire donc donc le premier métier alors c'est plus apparenter un rêve en fait je me sais bien quelque chose qu'un jour j'aimerais faire je sais pas si un jour j'en aurais l'occasion si j'aurais de quoi faire pour faire ça mais c'est écrire des livres voilà j'aurais aimé être romancière écrire des livres voilà transporter les gens à travers mes livres par rapport comme moi je suis transporté dans certains livres je suis pas certaine avoir la capacité mais ça fait partie des rêves et des métiers que que j'aurais voulu faire ça fait partie de la question donc voilà donc le premier ça serait donc romancière le deuxième ça serait un titre de maternelle voilà donc pouvoir faire l'entrée des bases de l'écriture du comptage de du côté artistique des ces petits bouts qui rentrent donc de crèche ou qu'ils étaient avec leurs nounous leur maman voilà donc je pense que pour moi ainsi de maternelle c'est ce qui a le plus intéressant dans le métier d'instituteur c'est bon ce n'est que mon avis attention c'est que mon avis personnel je me sentirais pas capable de de faire apprendre des ados une classe d'ado de 30 d'élèves je pense pas en être capable par contre c'est vrai que l'apprentissage du début de l'école voilà donc ça pourrait être la crèche mais je trouve que le côté ainsi de paternel voilà me plairait bien voilà le troisième alors là ça change complètement de catégorie ça j'aurais toujours voulu en fait dans quand j'étais même plus jeune je voulais être archéologue donc bon au niveau des études c'est pas la peine mais voilà ça aurait fait juste chercher ses fruits et revenir sur sur l'histoire sur notre passé tout ça 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 voilà c'est quelque chose qui qui m'aurait bien plu voilà donc archéologue et le quatrième c'est tout ce qui touche l'environnement du mariage j'ai une passion pour le mariage pour les robes de mariée en particulier pour l'avoir vécu en 2017 alors j'aimais déjà ça avant les mariages je me suis marié sur le tard on s'est marié au bout de 20 ans avec mon mari mais mais c'est quelque chose que je trouve fabuleux quoi alors à la limite la chose que j'aimerais vraiment faire alors je suis pas du tout dans la vente et tout ça mais être vendeuse de robes de mariée voilà je m'éclate à regarder en faisant du scrap des fois je m'éclate à regarder les émissions là qui passe sur sur pour essayer les robes de mariée des trucs comme ça quatre mariages pour une de miel la robe de ma vie où je sais plus vrai je suis coincé c'est des trucs que je regarde en faisant autre chose parce que je vais pas voilà en faisant autre chose souvent mais je suis capable de pleurer devant des émissions comme ça moi la personne qui est nécessaire de marier qui est touché qui même si je sais qu'au fond de moi c'est un peu instrumenté il n'y a pas là pas de débat là dessus je vais pas parler des chaînes et tout ça mais voilà ce moment d'émotion là pour l'avoir vécu moi d'avoir essayé ma robe de mariée et voilà c'est quelque chose que je kiffe puis ces belles robes c'est vraiment fabuleux quoi c'est un rêve de princesse en fait hein en gros c'est et puis le mariage c'est pour moi c'est féerique j'aurais envie de divorcer tous les mois pour le dit pas mon mari mais j'aurais envie de divorcer tous les mois pour pouvoir me remarier tous les mois c'est quelque chose de fabuleux cette réunion de famille c'est moi j'ai eu la chance d'avoir un j'estime un beau mariage même si malheureusement j'ai pas eu toute ma famille à mes côtés à ce moment là mais j'ai trouvé que c'était c'est le plus quand on dit c'est le plus beau jour de notre vie bon ça sera le deuxième après je vais dire après la naissance de ma fille ce qui me paraît logique mais voilà mais si je trouve que c'était un moment fabuleux et voilà donc tout ce qui touche donc pourquoi pas organisatrice de mariage mais c'est vraiment plus à la limite vendeuse de robes de mariée ça serait vraiment un kiff que j'aimerais faire bref on va passer à la question numéro 2 parce que sinon on va jamais avancer donc la question numéro 2 ces quatre phrases qui font partie de ma vie donc alors je vais vous donner quatre phrases malgré qu'il y a vraiment deux mots qui ressortent fait qui si je devais donner deux mots pour me représenter et ce qui font partie de ma vie ça va être carpe diem et mea culpa voilà c'est ces deux mots que j'affectionne particulièrement et donc s'il fallait choisir quatre phrases alors je les ai notés parce que voilà je il y en a plein des phrases il y en a énormément mais voilà j'en ai ressorti quatre qui vraiment je trouve me me plaît et me font avancer dans la vie donc c'est une la première phrase c'est une phrase d'albert einstein et c'est la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse voilà moi je trouve ça alors en étant forcément dans le scrapbooking voilà ça va de soi mais même dans la vie de tous les jours je je suis quelqu'un qui aime l'originalité qui aime la folie des gens de certaines personnes voilà et cet aspect créatif j'adore ça et moi je trouve que c'est une forme d'intelligence et il a tout à fait raison là dessus on pourrait croire que faire du découpage ou du collage voilà ça fait partie de l'enfance mais ça fait quand même beaucoup marché l'imagination et je trouve que c'est aussi une forme d'intelligence de pouvoir créer et de pouvoir offrir les créations qu'on fait de les offrir ou de les vendre pour ceux qui les vendent pour voilà ou de faire quelque chose manuellement et quelque chose qui reste voilà qui peut rester si la personne qui le reçoit souhaite le garder ça fait un souvenir de la personne et c'est du travail et on le fait avec notre coeur voilà donc pour moi c'est une forme d'intelligence qui s'amuse la première phrase la deuxième phrase c'est un jour je suis né depuis j'improvise et voilà c'est vraiment une des phrases la phrase à limite favorite c'est vrai qu'à un moment donné on nous donne la vie et puis après on n'a pas vraiment de mode opératoire on se débrouille on improvise on fait des erreurs on se trompe il ya des hauts il ya des bas et on fait comme on peut on élève nos enfants comme on peut comme on sait faire comme on peut faire parce que voilà on fait ce qu'on peut dans notre vie on fait pas toujours le métier qu'on veut on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie on n'a pas on n'a pas toujours on n'est pas forcément dans le moule enfin moi je parle pour moi je rentre pas forcément dans le moule pour beaucoup de choses mais c'est comme ça voilà un jour je suis née et depuis j'improvise je trouve que c'est une super phrase voilà je sais pas de qui elle est partout on me demandait pas j'en sais plus tout le monde alors la quatrième je l'ai appris à mes dépens en fait dans mon milieu professionnel où j'étais avant je pense aussi que dans celui où je suis maintenant c'est valable aussi donc voilà il faut beaucoup apprendre de nos erreurs et de notre manière de parler alors je vais la dire c'est je suis responsable de ce que je dis je ne suis pas responsable de ce que tu comprends donc j'espère que vous vous comprendrez le message que je vais vous faire passer c'est à dire c'est que c'est vrai que on est responsable on a la responsabilité de ce qu'on nous dit nous en tant que personne par contre on n'est pas forcément responsable de la personne qui est en face comment le comprend parce que nous des fois on peut dire des choses d'une certaine manière et la personne n'est peut-être pas forcément dans le même mouf que vous n'est pas forcément aussi réceptive à ce moment là de ce que vous voulez dire ou par son vécu par sa journée par tout ce que vous voulez elle peut très bien ne pas comprendre ce que vous voulez vous dire alors le pire c'est à l'écrit je pense quand on envoie un mail peut-être que les choses peuvent être mal interprétées ou l'intonation différente de ce que ce que la personne ne vous comprend donc voilà donc je trouve cette phrase très juste en tout cas donc on est responsable de ce qu'on dit mais pas de ce que tu comprends voilà et la quatrième c'est soyez vous même tous les autres sont déjà pris c'est de oscar wild et je trouve que c'est une phrase superbe voilà ça sert à rien d'être d'illusionner les gens de de montrer une autre personnalité de se faire un masque une voile dans tous les cas ça ressort tout le temps la réalité on sort tout le temps donc soyez vous même et puis c'est tout voilà donc ça c'est les quatre phrases qui qui me voilà qui me représente le plus et les deux mots j'ai envie de dire moi j'ai envie de rajouter les deux mots c'est carpe diem et mais à coup pas voilà on passe à la suite donc quatre dessins animés qui m'ont plu alors c'est pareil des dessins animés il y en a des millions j'en ai vu des millions j'ai pas vu trop les derniers parce que maintenant ma fille est grande on en regarde un peu moins des fois on en regarde mon mari et moi parce qu'elle est ado donc les dessins animés ça lui passe comme ça maintenant au dessus mais nous en tant qu'adulte maintenant on aime bien retomber sur des dessins animés et les regarder donc il fallait en choisir quatre c'était très dur parce qu'il y en a énormément tous les disney sont beaux tous les pixar sont beaux tous les voilà vraiment des très très beaux donc j'en ai ressorti quatre en fait à ce moment là quand j'ai répondu à la question donc ce matin quand j'ai préparé mon tag donc les quatre dessins animés qui sont ressortis c'est le roi lion je trouve que les musiques sont fabuleuses les images sont super je sais qu'ils sont en train de le refaire il me semble en ce moment où il est peut-être déjà sorti je sais pas en tout cas l'original et fabuleux moi je trouve déjà c'est super donc le roi lion voilà la belle et la bête voilà parce que je trouve que c'est pareil la belle et la bête voilà c'est une histoire d'amour ne pas juger sur les apparences je trouve que c'est c'est une très belle histoire mais pareil dans ne jugez pas enfin dans le monde de la différence il ya d'un beau voilà d'un beau en cela je l'ai vu petite et ma fille l'a vu et revu et revu je pouvais plus entendre la musique avec le train là je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais voilà je pouvais plus mais je pouvais plus entendre cette musique là mais par contre je trouve qu'il ya une moralité super dans ce dessin animé voilà d'un beau avec ses grandes oreilles ça touche un peu la différence et je trouve que c'est un très beau dessin animé et le quatrième j'ai envie de dire cendrillon parce que c'est une belle histoire c'est toujours pareil c'est l'histoire du prince charmant de la féerie voilà de la vilaine belle-mère avec les belles soeurs avec voilà je trouve que voilà je trouve que c'est une belle histoire voilà après c'est une histoire c'est ça fait partie des classiques des princesses de disney c'est une très belle histoire voilà donc les quatre dessins animés qui sont ressortis mais après l'âge des glaces j'ai adoré c'est trop marrant réponse j'ai adoré parce que voilà rebelle aussi la reine des neiges n'en parlons même pas et les images sont fabuleuses donc il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes je peux pas tout le story c'est très très sympa très rigolo aussi mais bon voilà les quatre qui sont ressortis c'est cela donc le roi lion la belle et la la bête dembow et cendrillon voilà c'est quatre qui sont ressortis les quatre pays visités que ou que vous aimeriez visiter donc moi je suis restée sur celle que je fais les pays que j'aimerais visiter voilà donc ceux qui me connaissent vont vite comprendre vont vite me reconnaître donc en numéro un des pays que l'on rêverait de faire mari moi et puis ma fille mais surtout mon mari et moi en fait pour le coup c'est la laponie voilà la laponie en période de noël pour visiter le village du père noël alors là dessus on est resté des grands enfants avec mon mari on a une passion sur eux pour noël vraiment alors les villages de noël c'est notre kiff voilà on est allé à colmar pour la deuxième année cette année voilà on adore ça j'adore cette ambiance de noël les vins chauds les chocolats chauds les cadeaux voilà on adore faire le sapin de noël nous en famille enfin voilà noël est un ressenti particulier pour nous on aime ça là-dessus on est resté des grands enfants sur noël et puis donc voilà voir même en tant qu'adulte maintenant voir le père noël en vrai en laponie voilà ce serait un kiff parce que oui je crois au père noël et qu'on me dise pas le contraire surtout voilà voilà donc j'aime beaucoup on aime beaucoup noël avec mon mari et puis c'est un des voyages qu'on aimerait faire les aurores boréales ces grands espaces blancs voilà les chiens traîneaux on sait qu'il fait moins 40 mais voilà ça fait partie d'un de nos rêves la laponie le deuxième ça sera alors pareil c'est pareil c'est des grands espaces c'est aussi magique c'est le canada voilà c'est alors ça c'est plus moi la limite que mon mari moi je souhaiterais vraiment un jour visiter le canada je trouve que c'est pareil c'est ces grands lacs ces grands espaces ces grandes forêts voilà c'est vraiment je pense que c'est un très beau pays je pense que les gens sont foncièrement gentils c'est mon ressenti en tout cas après je voilà donc voilà le canada j'aimerais vraiment le troisième alors c'est pareil c'est toujours cette histoire de grands espaces par contre qu'il fait voilà c'est pareil je choisis des pays où il fait moins 40 où il pleut où il fait gris et nuageux c'est bizarre il y en a quand même un de pays qui qui est sous les cocotiers donc donc le troisième c'est l'écosse voilà je m'égare le troisième c'est l'écosse alors pareil alors là c'est peut-être le côté mon côté un petit peu romancière et l'actrice qui qui me fait partir dans cette idée là ces grands espaces pareil alors par contre il fait pas beau il fait nuageux il pleut beaucoup mais bon c'est vert c'est ces grands espaces magnifiques ces côtes l'écosse je pense que là ça serait bien de se caler dans une maison à vue sur la mer voilà sur perdu dans un coin avec un coin de cheminée voilà c'est tout ce que j'aime donc mais c'est un côté un petit peu intrigant et flippant l'écosse en fait ces châteaux c'est voilà c'est brouillard c'est voilà c'est ça fait partie d'un des pays que j'aimerais visiter et donc quand même parce que bon quand même c'est un rêve d'une vie quand même aussi c'est aller visiter un coin paradisiaque alors j'ai envie de dire les séchelles mais il y en a plein d'autres il y a la guadeloupe il y a la république dominicaine il ya la polynésie française il ya nouvelle calédonie enfin tous tous ces super pays voilà voilà j'aimerais j'ai mis les séchelles parce qu'il fallait en mettre un parce que je sais que c'est les pages sont paradisiaques ce côté roche et sable blanc voilà c'est magnifique donc j'ai mis les séchelles mais il y en a plein d'autres voilà c'est pour les quatre pays donc la laponie le canada l'écosse et les séchelles les quatre plats les quatre plats que vous détestez alors là c'est dur parce que c'est pareil je mange aussi beaucoup de choses mais il ya quand même quatre plats que vous ne pourrez jamais manger je vous le dire quand même donc le premier ça va être les tripes et les abats à part à la limite le foie dans certaines quand il est bien cuit avec dans certaines salades ça peut passer mais les tripes vous les ferait pas manger tout ce qui est abat autres non je crois pas l'andouillette l'andouillette mon mari adore ça mais par contre moi avec l'odeur je partirais à vomir en fait c'était terrible parce que lui il adore ça alors du coup bien souvent l'ange quand on est dehors déjà quand on est dans le jardin parce que je peux pas l'odeur c'est pas possible quand on fait un barbecue ou un truc comme ça et il l'a fait en dernier parce que voilà je parlais que c'est vraiment une odeur que je déteste je sais pas pourquoi me demandez pas pourquoi mais ne serait-ce que l'odeur je ne peux pas vous dire j'ai même pas goûté mais rien que l'odeur je peux pas l'andouillette en trois ça va être les huîtres alors j'aime les moules j'aime certains coquillages et tout ça mais les huîtres on ne les fait pas manger non plus j'ai testé pourtant là pour le coup je comprends pas les gens qui aiment les huîtres je sais pas que je comprends pas ils font ce qu'ils veulent c'est pas ça c'est que c'est pas bon ça a le goût de l'eau salée et puis c'est gluant et puis faut avaler tout d'un coup parce que voilà non pourtant j'ai goûté mais non j'aime pas et le quatrième ça va être les escargots j'aurais pu rajouter les insectes aussi parce que les insectes vous ne les ferez pas manger non plus mais les escargots non plus dans ces plats typiquement de France voilà mais non je ne mangerai pas d'escargots voilà donc les tripes les abats les sandouillettes les huîtres et les escargots non ça passe même à la limite la cervelle j'en ai mangé étant petite mais la langue de bœuf au pire voilà mais bon c'est pareil c'est pas des trucs que j'irais acheter ouvrez moi mais mais si vraiment ce serait la fin du monde et qui aurait rien d'autre à manger oui peut-être que je pourrais tenter là dessus mais par contre le reste je crois que je mourrais tiens voilà les quatre alors là reste la question numéro quatre c'est quatre chaînes que je suis alors voilà la question pour laquelle je ne veux pas répondre et je ne peux pas répondre surtout je vous ai dit je suis quelqu'un qui qui reste comme je suis donc je suis désolé j'espère que vous m'en voudrez pas de pas répondre à cette question mais c'est pas possible tout simplement ce n'est pas possible j'en ai trop je suis trop de chaînes et j'en regarde trop j'en aime trop je peux pas en sélectionner quatre c'est pas possible et puis il n'y a pas que des chaînes de scrap je suis d'autres d'autres chaînes qui n'ont rien à voir avec le scrap ou quoi je ne peux pas choisir quatre chaînes ce n'est pas possible voilà je j'en fait si vous voulez je j'ai des abonnements je les regarde après après c'est là tellement que je peux pas forcément toutes les vidéos tout le temps mais des fois je les rattrape quand je peux pas les voir ou alors ben quand je cherche aussi la vidéo par rapport au projet que j'ai envie de faire si j'ai envie de faire un certain projet ben je vais taper sur youtube tel projet puis je vais tomber sur les vidéos voilà que que je suis puis si je me rends compte que la personne j'aime bien mais je vais m'abonner enfin voilà quoi donc je ne peux pas sélectionner quatre chaînes c'est pas possible j'en ai trop j'ai trop je regarde trop de vidéos trop de chaînes pour n'en choisir que quatre puis j'en apprécie surtout tellement puis dans tous les cas c'est clair si je n'apprécie pas la personne ou quoi ben je m'abonne pas c'est aussi simple que ça voilà donc je ne peux pas j'espère que vous m'en voudrez pas je ne veux pas citer quatre personnes et mettre à défaut d'autres que j'apprécie c'est pas possible je ne peux pas faire ça donc je suis désolé donc je répondrai pas à la question numéro 4 voilà et donc la cinquième en fait étape de ce tag c'était de taguer quatre autres quatre personnes donc à mon tour donc c'est pareil j'espère que vous m'en voudrez pas mais j'ai fait ce choix là un peu aussi un retour de comme m'a fait natacha que j'ai beaucoup apprécié donc j'ai voulu choisir quatre personnes qui ont qui ont un démarrage de chaînes petites comme la mienne et j'ai envie de connaître plus ces personnes là en fait parce que c'est normalement d'abonnés déjà parce qu'elles sont surbookées déjà ces personnes là c'est vrai un peu cher voilà donc et puis j'ai envie de moi j'ai apprécié que tatacha ait pensé à moi aussi comme j'avais apprécié que christelle etternity pour toujours à tous mes débuts parce que quand elle m'a attaqué c'était vraiment tous mes débuts ma chaîne elle avait quelques mois quand quand elle m'avait tagué et j'avais apprécié donc à mon retour à à mon tour j'ai envie de faire apprécier les petits les petites chaînes donc j'ai pris dans mes abonnements les abonnés alors je suis pas sûr qu'elles soient toutes abonnées à ma chaîne mais voilà quoi qu'il en soit moi c'est des chaînes sur lesquelles je suis abonné et j'ai voulu donc faire participer à ce tag quatre personnes quatre chaînes en tout cas dites petites chaînes un peu comme la mienne j'espère que ça leur fera plaisir et j'espère qu'un jour on le jeu de ce tag là pour pouvoir apprendre à les connaître aussi donc c'est bien d'apprendre à connaître de nous apprendre à nous connaître tout ensemble en fait je trouve que c'est sympa donc j'ai choisi le scrap de j j'espère qu'elle le fera le petit monde de kenza les créations de zaza bébel et le scrap de magali 30 alors j'en avais d'autres mais il fallait en choisir que quatre je suis désolé les autres j'espère que ça sera pour la prochaine fois j'espère que ces petites chaînes pourront aussi vous taguer à un moment donné il fallait en choisir que quatre donc malheureusement j'ai choisi j'ai choisi ces quatre là j'espère qu'elle jouera le jeu j'espère que ben que ça leur plaira de répondre à ce genre de tag voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que vous en avez appris un petit peu plus sur moi je vous fais des bisous puis n'hésitez pas par contre de commenter de dire ce que vous avez pensé de dire ce si on se trouve des points communs ou pas n'hésitez pas à commenter n'oubliez pas de liker ça fait plaisir et puis vous abonner si vous passez par là que vous n'êtes pas abonné et que ça vous plaît voilà bisous bisous bye bye et puis et puis Sous-titrage ST' 501